bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel vba aujourd'hui nous allons voir une nouvelle boucle la boucle while n donc la boucle tant que qu'on pourrait traduire et je vous rappelle qu'on avait vu une première boucle qui était la boucle fornex qui elle était une boucle relativement simple puisqu'on marché par intervalle donc j'ai par exemple de 1 à 10 et automatiquement bas je restais de 1 à 10 ici c'est un peu pareil sauf que au lieu d'utiliser non pas un intervalle on va utiliser un système de conditions alors toujours pareil dans la boucle fornex on avait utilisé un système donc avec une variable tableau où il y avait deux colonnes et cinq lignes ici ça sera différent puisque je vais rentrer une condition donc je vais faire pour que la personne puisse rentrer la condition via une fenêtre pop-up qui va apparaître donc c'est ce qu'on appelle tout simplement iphone box donc pour passer au cas concret donc on va se rendre dans l'onglet développeurs voilà et je vais aller dans l'environnement visuel basique en cliquant sur visuel basique et maintenant je suis dans l'éditeur je n'ai pas de module donc insertion module pour avoir mon module et au lieu de l'appeler module 1 je vais lui donner par exemple le nom tant que je fais entrer et maintenant je vais commencer à rentrer le code on commence toujours par sub espace et je vais marquer tant que j'ouvre la parenthèse je ferme la parenthèse je fais entrer on a directement le n sub je mets un peu d'espace pour pouvoir rentrer mon code alors comme j'ai dit nous allons avoir donc une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir où la personne va rentrer une information donc cette information que la personne va mettre dans la fenêtre pop-up va falloir la stocker donc pour cela on va créer une variable où on va stocker cette information dim je vais dire tout simplement en réponse voilà la réponse à la question as integer alors integer pourquoi ben tout simplement parce que ça sera un nombre entier de ligne je peux pas rentrer 4,5 ou donc je vais un peu plus loin et je vais mettre un petit commentaire avec le petit apostrophe et je vais mettre ici variable pour stocker la formation du pop-up entrer on aura aussi bien sûr une variable pour la boucle donc dim on va l'appeler i as integer voilà bien sûr integer pareil que la réponse on va pas s'amuser à changer un petit commentaire variable de la boucle et je mets entre parenthèses ligne voilà entrée maintenant on va créer cette fameuse fenêtre pop-up donc réponse puisque j'ai appelé la variable réponse égale et donc c'est une poudre box pour rappeler une petite fenêtre pop-up une poudre box donc une pout box on va faire simple j'ouvre la parenthèse j'ouvre les guillemets et entrer un nombre de lignes je ferme les guillemets je ferme la parenthèse je vais aller mettre un petit commentaire donc fenêtre pop-up pour entrer le nombre de lignes voilà on va initialiser donc la variable de la boucle donc i est égal à 1 et l'appareil je vais aller mettre un petit commentaire il n'a initialisation de la variable de la boucle ligne et maintenant on va commencer notre boucle donc while i donc tant que i donc la ligne inférieure ou égale à réponse tant que la ligne est inférieure ou égale à réponse qu'est ce que je vais faire et bien cells i donc voyez raw donc la ligne i virgule la colonne bon bah comme j'ai dit on a qu'une seule colonne donc 1 est égale à i donc je rentre le nombre donc tant comme là par exemple au départ ben ça va mettre dans la cellule a1 je vais avoir le nombre 1 et après quand il sera à 2 ben ça sera dans à 2 je mettrai 2 il faut incrémenter cette variable pour que je puisse passer à la ligne suivante et au nombre suivant pour la liste donc i est égal à i plus 1 entrer et maintenant je ferme la boucle wind je supprime un peu les espaces alors je vais faire pour qu'on voit voilà excel je mets quelques points d'arrêt donc je vais mettre un point d'arrêt donc par exemple juste avant l'input box l'initialisation et on va voir comment se passe la boucle voilà on commence donc ici pour l'instant bien sûr rien n'est initialisé je lance j'exécute voilà donc j'ai passé la création de mes variables et si je regarde la variable réponse elle est égale à 0 normal j'ai pas eu de fenêtre pop up donc je n'ai pas rentré d'information et si je vais voir la variable i pareil elle est initialise à 0 maintenant donc réponse est égale à une poudre box entrer un nombre de lignes quand je vais exécuter la petite flèche verte vous voyez que j'ai ma petite fenêtre pop up qui est arrivé qui est arrivé entrer un nombre de lignes et je lui dis bon je vais pas mettre un nombre très important je vais mettre 4 4 lignes je fais ok si je regarde maintenant réponse est égal à 4 donc ça y est maintenant la variable réponse est égal à 4 et ne bougera plus par contre i je vais donc comme elle est égal à 0 l'initialiser donc un petit coup sur continuer et maintenant si je regarde i est bien égal à 1 et réponse est égal à 4 donc tant que i donc ici est égal à 1 inférieur ou égal à réponse qui est à 4 donc tant que i est inférieur ou égal à réponse je continue je descends donc dans la cellule qui sera 1 puisque rappelez-vous i est égal à 1 donc 1,1 c'est ce qui fait ici à 1 est égal à i donc je vais mettre le nombre 1 j'exécute et oui que le nombre 1 est apparu dans à 1 et maintenant qu'est ce que je vais faire je vais faire i est égal à i plus 1 pour incrémenter et passer à la ligne numéro 2 pour l'instant je n'ai pas d'exécuté i est toujours égal à 1 j'exécute si je regarde maintenant ma variable i i est égal à 2 donc 2 est inférieur ou égal à 4 et du coup je vais passer à la ligne en dessous ça va me faire celle 2 donc ligne 2 colonne 1 est égal à 2 et c'est ce que je vais avoir donc dans la ligne 2 de ma première colonne donc en a à 2 je vais mettre le nombre i donc 2 et maintenant j'incrémente i est égal à i plus 1 donc 2 est égal à 2 plus 1 pour incrémenter et donc passer à 3 maintenant je suis égal à 3 3 est toujours inférieur égal à 4 je vais rentrer maintenant le nombre 3 dans la cellule ligne 3 colonne 1 et voyez que j'ai dans a 3 maintenant le nombre 3 j'incrémente à nouveau et là donc while i donc qui est égal à 4 inférieur ou égal à 4 donc c'est la dernière fois qu'on est vrai vrai j'exécute je passe à sales donc 4 1 et je vais rentrer le nombre 4 qui est stocké dans la variable i j'exécute et on voit bien que j'ai 4 dans la ligne 4 de la colonne a je vais incrémenter donc passer de 4 est égal à 4 plus 1 donc 5 et là quand j'arrive donc i inférieur ou égal à réponse donc ici maintenant dans i j'ai le nombre 5 qui est stocké dans réponse j'ai toujours 4 donc la condition n'est plus respectée j'exécute et vous voyez que je suis directement sorti un sub c'est fini je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur la boucle wild wind tant que et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation en excel vba Alors je vais vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi j'ai lu 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 Merci.